Mesdames et Messieurs, fidèles amis de Radio Zana, la Voix de l'Espérance, merci d'être au rendez-vous de l'information sur votre station préparée, les grandes articulations de ce journal. Ier dimanche 5 mai, la semaine nationale de l'UJM a pris fin sur l'ensemble du territoire national et dans toutes les régions synodales de l'église protestante methodique du Bénin. Nous irons dans la région synodale de Porto-Novo, où la mobilisation s'est faite au temple Bessaïda d'Avrancourt, puis à Ruegbo, dans la région Kalavilac, avec la mobilisation des jeunes. On parlera de la cérémonie de lancement du deuxième ouvrage du berger Daniel Bancolet. C'était ce samedi, au temple cité de Grasse, Oise-Humain à Porto-Novo, avec la mobilisation de plusieurs bergers, dont le premier berger de l'église protestante methodique du Bénin, son éminence, le révérend docteur Kouanje-Souamou-Soumoussa. L'ouvrage est intitulé « La compassion dans le monde de la santé ». Et puis, la conférence épiscopale se préoccupe de la situation post-électorale au Bénin. La conférence épiscopale réunie a fait une déclaration et invite les uns les autres à cultiver la paix. D'autres éléments d'information sont au menu de cette session d'information sur OSEAN-FM. Bienvenue à tous. Parlons en tout premier lieu de ce qui fait l'actualité au sein de l'église protestante methodique du Bénin. Je le disais en titre, l'union des jeunes methodiques du Bénin UGM était à l'honneur en ce premier dimanche du mois de mai. C'est la tradition au sein de l'église protestante methodique du Bénin d'organiser chaque année dans la toute première semaine du mois de mai une journée nationale de l'UGM. Dans chaque région synodale de l'EPMB, les jeunes ont observé la fête à travers plusieurs aliments, emprunts de manifestations et d'activités spirituelles. À Porte-Nouveau, les jeunes ont choisi l'église locale Bessaïda d'Avranco pour l'édition 2019 de la semaine nationale de l'UGM. Et bien entendu, l'apothéose était ce dimanche avec un culte d'action de grâce célébré. Ici, le premier temps fort était la prédication. Elle a été assurée par le frère Moïse Zannou, responsable à la vie spirituelle de l'UGM de Porte-Nouveau. Il nous dit ici la substance à retenir de sa méditation. Le thème de la prédication s'intitule « Vous serez mes témoins » appelé à des disciples transformés au sein de la jeunesse béninoise. La prédication s'est articulée sur trois questions, à savoir qui est un témoin, qui est disciple et pourquoi l'urgence d'être transformé par Christ pour l'accomplissement de notre vocation. Nous avons compris à travers cette prédication qu'en tant que chrétien, si nous voulons être vraiment de vrais chrétiens, nous devons avoir de l'assurance d'avoir fait l'expérience authentique avec Christ qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Comme le dit Jean 1, 12, « A tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et après ça, il ne s'agit pas de s'arrêter seulement sur l'étape de l'enfant de Dieu, mais il faut évoluer pour devenir un disciple transformé. Pierre, qui était resté avec Jésus-Christ, après la mort de Jésus, est retourné à la pêche parce qu'il n'était pas encore convaincu de ce qui est Christ. Il n'était pas encore revêtu de l'Esprit de Dieu qui va témoigner en lui l'assurance d'être avec Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a été revêtu de l'Esprit de Dieu et il a tenu ferme dans tout. Nous devons désirer d'abord notre rencontre authentique avec Jésus-Christ et en deuxième point, nous devons se laisser briser, transformer par Jésus-Christ et être de véritables images de Jésus. Et lorsque nous allons circuler, le monde doit nous voir différent de la jeunesse du monde. Nous devons être de vrais témoins, des disciples bien affirmés pour témoigner notre sauveur. L'édition 2019 de la semaine de l'UJM à Porte-Nouveau aura été satisfaisante en termes d'organisation et de mobilisation de la jeunesse autour des différentes activités. Le président du Baird UJM Porte-Nouveau fait ici le bilan de la semaine de l'union des jeunes méthodistes de sa région. Frère Abraham Merwenou qu'on écoute. Cette année, nous avons eu une participation nombreuse. Beaucoup d'églises ont participé. Contrairement aux années passées, je veux dire participer, c'est leur présence effective autour de certaines activités, telles que les activités de génie biblique, le concours biblique. Cette fois-ci, ça a été spécial. Assez d'églises ont participé. En plus, nous avons eu la présence des jeunes vraiment massifs depuis le vendredi jusqu'à dimanche. Nous avons aussi l'église d'accueil qui nous a beaucoup accueillis. Tout s'est bien déroulé, on a eu des jurys très impeccables, mais nous avons déploré quelque chose cette année. C'est le taux de participation trop faible de nos chorales, tout par rapport au concours de quantique. On n'a pas compris ce qui s'est passé. On a eu six chorales, ça ne fait même pas le tiers de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Il y en a de même pour le champ de concert, mais au champ de concert, le taux est un peu plus élevé. On ne sait pas ce qui s'est passé. On va certainement autour de nos rencontres avec les responsables de chorales voir ce qui n'a pas massif. Les jeunes méthodistes de la région de Porte-Nouveau ont eu aussi le soutien et l'assistance des pasteurs à l'occasion de leur célébration. Le pasteur responsable de l'UJM à Porte-Nouveau apprécie la célébration de la semaine de l'UJM pendant que le pasteur en charge de l'église locale, Bessada Davankou, ayant accueilli les manifestations, s'en réjouit. Suivant ici les révérends Nathanael Abiadon et Lucien Louco. Les sentiments sont bons, mes expressions sont bonnes également. Expression de joie, d'action de grâce et nous remercions le Seigneur. Depuis le lundi, nous avons commencé cette fête avec le culte d'ouverture. Avant le vendredi, c'est de exposer par-ci par-là les enseignements des sorties d'évangélisation. Et le vendredi, nous sommes arrivés ici pour lancer officiellement la fête avec les activités. La fête est belle, ça prouve effectivement que la jeunesse de notre région se sent mis d'accord pour aller avec Christ. J'invite tous les jeunes de la région à cultiver l'amour parce que sans l'amour, nous ne pouvons rien. A se donner à l'œuvre de Dieu, prions pour que l'année prochaine, cette mobilisation puisse être forte plus que cette année. Vraiment c'est une joie pour moi, une joie débordante. Et cette fête, ça me tracassait. Mais depuis le jeudi, je suis apaisé. Puis vendredi, nous sommes là, les jeunes sont sortis pour les différentes manifestations. Vraiment c'est une grande joie, ça rehausse la foi chrétienne. Dans nos régions, j'ai vu l'ampleur de cette fête il y a une trentaine d'années. Pour ce qui me concerne, je vais œuvrer pour qu'il n'y ait plus de division. En n'importe quelle manière, c'est à cela aussi que j'encourage les jeunes à accomplir dans leur vie. Et comme nous l'indiquons, revenons à notre vocation. C'est nous pas seulement fêter, faire la joie, non. Mais les œuvres de la foi chrétienne, comment faire pour que l'Église avance ? Nos papas ont essayé de construire de belles églises. Aujourd'hui, que feront les jeunes ? Le thème dit revenons à notre vocation. Connaître Christ, le reconnaître lui et lui seul dans notre vie. Il faut faire remarquer que l'UJM de la région de Porte-Nouveau a été honoré en cette occasion de la journée nationale de l'UJM par la présence du président de l'EPMB, son éminence révérend docteur Kmondyessu Amos Ronsa. Et nous restons toujours dans l'effectivité de la semaine nationale de l'UJM qui a été clôturée en beauté ce dimanche à l'église locale Péniel de Ouagbo. La participation des jeunes de la région Calaville-Lac était active. Charles et Itaïaï nous font le point. Au niveau de la région synodale de Calaville-Lac, la fête a pris toute une semaine puisque lancée depuis le dimanche 28 avril 2019 par un culte solennel. Mais le point d'ordre des manifestations de cette édition de 2019, c'est le rassemblement pendant 72 heures des jeunes de cette région au Temple Péniel de Ouagbo avec à la clé plusieurs activités ludiques pour enfin clôturer la fête par le culte en l'honneur de l'éternel ce dimanche 5 mai 2019. Tous les sept secteurs de la région y sont présents au rendez-vous de Ouagbo. A Ouagbo ce dimanche 5 mai 2019, les jeunes méthodistes ont marqué leurs emprunts par une caravane d'évangélisation à travers plusieurs points de cette cité. Au Temple Péniel, le culte d'action de grâce est co-célébré par un collège de Saint-Pasteur de la région assisté de deux évangélistes et trois prédicateurs laïcs. La prédication est faite par le jeune prédicateur Baba Gideh Marius El-Legbe du Temple Ebénisé d'Abou Mekalavi après lecture des textes de Somme chapitre 1, acte des apôtres au chapitre 1, verset 1 à 8 et l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 6, verset 33 et 34. Le prédicateur du jour s'est alors servi du thème principal retenu par l'église, à savoir « Vous serez mes témoins appelés à être des disciples transformés au sein de la jeunesse béninoise pour appeler les jeunes méthodistes à adopter des comportements qui reflètent le vrai visage de Jésus-Christ. » La prédication est la prédicateur de l'église à l'endroit de sa jeunesse. « A savoir que jeunes méthodistes que nous sommes, nous devons être des témoins du Seigneur. Jeunes méthodistes que nous sommes, nous devons être des disciples transformés. » Nous sommes dans une nation, dans un état où tout le monde ne partage pas notre obédience religieuse. Et nous devons impacter ceux-là qui ne sont pas des nôtres. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons les transformer. On ne peut pas prétendre transformer les autres jeunes qui ne sont pas méthodistes, si nous-mêmes en notre sein, nous ne sommes pas transformés. On peut se poser la question de savoir, le témoin de Jésus, qu'est-ce que c'est ? Comment alors devenir disciple transformé ? Quelle est la récompense attachée à un disciple transformé ? Le modèle idéal du témoin de Jésus, c'est celui-là qui ne marche pas, selon le conseil des péchants. Heureux de cette mobilisation des jeunes depuis trois jours, le président du bureau régional, Rigober, le prince Doumaté, exprime à l'endroit de ses frères et sœurs, ses sentiments de satisfaction pour cette première expérience. Je rends grâce au Seigneur qui nous permet pour la toute première fois de nous réunir dans la région de Calaville-Lac pour célébrer la jeunesse. C'est vrai, c'est une nouvelle expérience pour nous. Le bureau régional aurait voulu qu'on ait une autre image de cette fête-là, mais le Seigneur a voulu que ce soit ce que nous observons. Je voudrais simplement inviter cette jeunesse à se confier au très haut, qui est le seul d'ailleurs, qui pourra nous montrer le vrai chemin de la justice et de la paix. Sans le Seigneur, tout ce que nous allons entreprendre ne pourra produire de fruits. Soyons véritablement des disciples transformés par nos comportements, nos vies en société. Pour le président de la région, révérends bienvenus finalement dessous, des dispositions seront prises pour que les prochaines éditions connaissent plus d'éclats. Le regroupement de ce jour est une première pour la jeunesse de Calaville-Lac. Nous allons prendre nos dispositions pour que dans les années à venir, les jeunes se mobilisent beaucoup pour se faire remarquer et pour témoigner les hauts faits du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. En réalité, la distance ne devait pas jouer, parce que rien ne doit nous séparer ou nous éloigner de l'amour de Christ. La jeunesse semble être désespérée. Avec la situation aussi du pays, nous allons prier pour qu'il y ait de l'emploi. Puisque au niveau de l'église, la jeunesse crée à elle-même des emplois. Et quand il n'y a pas de soucis, la distance n'est rien. Il faut dire qu'au cours des divers jeux organisés pendant cette fête, le génie biblique a été remporté par l'équipe des jeunes de Calaville après avoir rencontré en finale les jeunes de Mississinto. Le trophée du concours biblique est remporté par le jeune Elimelech Toudounsi du Temple Bethlehem de Kasato. La fête s'est poursuivie tard dans l'après-midi par des piqueniques et autres réjouissances. Charles Eita Yoyaï, Ouaibo, pour Osana FM, la Voix de l'Espérance. Merci à vous, Charles Eita Yoyaï. Autre repère de l'actualité ecclésiale dans ce journal sur Osana FM, la Voix de l'Espérance. Ce samedi 4 mai, le Temple Cité de Grâce, Ouaijme à Porte-Nouveau, a abrité la cérémonie de lancement du deuxième ouvrage du pasteur Daniel Bancol. Après une première parution en 2017, le pasteur vient de lancer son deuxième ouvrage intitulé « La compassion dans le monde de la santé ». Cet ouvrage, édité aux éditions Cléiaoundé au Cameroun, comprend sept chapitres et parle de la relation spirituelle entre le médecin et son patient. Au cours de la cérémonie, c'est le professeur Edgar Wendor Marius qui a eu l'honneur de présenter l'ouvrage, souvent plus tôt. L'auteur, dès le premier chapitre, nous conduit dans le monde de la souffrance et de la guérison. L'approche biblique montre que l'homme, créé à l'image de Dieu, intègre tous les aspects physiques, mentaux et spirituels de la vie en une seule unité. L'homme est en définitive un seul être, porteur de l'image de Dieu. Le chapitre 2 aborde la question de l'homénie hospitalière dans sa contribution pour la protection et le rétablissement de la santé totale de l'homme. Dans le chapitre 5, l'auteur aborde l'éthique médicale à la lumière de la parole. Des aspects très intéressants qui sont développés, tels que l'éthique médicale conditionne et facilite la relation d'aide dans les soins, dans une confiance mutuelle entre le médecin et son patient, mais aussi l'asymétrie d'informations entre le médecin et son patient. Au chapitre 6, il traite un aspect sensible de l'aide aux malades, de soins aux mourants, en s'appuyant sur l'expérience, la compassion et la puissance de Jésus-Christ. En conclusion, le pasteur d'Algelman Collé invite à un département de soi avec une écoute active pour l'accompagnement spirituel et de l'empathie sur la base de l'amour et de la compassion du Christ. Le professeur Edgar Marius Rwendo présentant l'ouvrage de pasteur Daniel Bancolé ce samedi. La genèse de ce nouveau livre remonte à 1994 et la concrétisation aujourd'hui est admirable. Le directeur des éditions Clé Yaoundé a fait le déplacement sur Cotonou, sur Porte-Novo, pour assister à la cérémonie de lancement du troisième ouvrage édité par les éditions Clé Yaoundé cette année. Écoutons ici le révérend docteur Nicodem Alagbada. « Effectivement, la genèse de ce livre date, j'allais dire, depuis 1994. Il a commencé, il a envoyé le manuscrit, il fallait relire, relire et mettre ça sous forme de livre. Maintenant, il faut trouver l'argent. Et pour que l'argent ne nous bloque pas, donc j'étais obligé, comme il vient de le dire, de prendre ma responsabilité en tant que directeur pour que ce livre soit effectivement le troisième que nous venons de produire au cours de cette année 2019. Je crois que nous devons féliciter l'auteur parce qu'il répond à cette mission qui a été assignée aux éditions Clé dès sa création en 1963. Les éditions Clé, centre de littérature évangélique, avaient pour mission d'accompagner les églises. Que ce document soit vu comme un manuel, pouvant aider nos professeurs de théologie pratique en matière de cure d'art. Et que ce manuel soit recommandé à tous les pasteurs. Si l'église arrive un jour à répondre aux questions de santé, nos fidèles diront plus chercher la vie en abondance ailleurs. Voilà pour les précisions avec le directeur des éditions Clé, Yaoundé. Le président de l'église protestante méthodiste du Bénin a reussé de sa présence la cérémonie en encourageant son collègue pasteur pour son mérite. Il a reconnu à quel point il est bon de voir des pasteurs s'immortaliser à travers des oeuvres littéraires. Suivons ici son éminence, révérend docteur Pondyusso Amus Roussa. C'est une fierté de l'église, c'est une fierté pour le camp pastoral d'avoir à son sein des pasteurs qui s'évertuent de jour comme de nuit à produire une oeuvre littéraire. Afin de réduire l'ignorance, afin de contribuer au développement de l'intellectuel, afin de contribuer à la promotion de la littérature, à la promotion du genre humain. Afin de contribuer au rayonnement de la créature et de la création. Que le Seigneur le bénisse et qu'il le soutienne. Je suis très heureux d'être ici en ce moment et de partager cet instant de joie avec lui. Merci à vous tous d'être venus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous soutienne. Vive la littérature, vive le PNB. La marraine de l'événement à sa prise de parole a félicité l'auteur pour le travail effectué et a invité la population à le soutenir. Docteur Michel Razumain, qu'on écoute. En tant que médecin, nous occultons bien souvent le côté spirituel. Par faute de temps, par faute de méconnaissance parfois. La formation médicale devrait donc beaucoup insister sur l'aspect psychologique dans la prise en charge de nos patients. Être médecin donc aussi devrait écouter et compatir à la peine de tout patient. Cette œuvre n'est donc pas superflue et a tout son sens dans nos formations sanitaires. Et je vous invite à soutenir massivement par vos prières, mais aussi par vos dons, le pasteur, à travers cette œuvre qu'il nous offre. Que Dieu vous bénisse. La famille, les collègues, les amis et autres sympathisants étaient tous présents pour accompagner le pasteur Daniel Bancolet, auteur du livre « La compassion dans le monde de la santé ». Leur joie est grande et ils invitent la population à s'en procurer massivement. Écoutons ici le pasteur Amos Laguindo Bancolet et le frère Gligli Aquilas. Nous sommes tous fiers, pourquoi ? Parce qu'un pasteur de l'église protestante méthodiste du Bénin a osé. Et nous pouvons encourager cette initiative et demander que la porte est grandement ouverte à tous ceux qui veulent oser. Le livre, on va le parcourir et ça va aider plus d'un. En parcourant ce livre, nous devons comprendre que c'est la stratégie d'assistance auprès des âmes à l'état de souffrance. Un pasteur aumônier qui a osé écrire, c'est une manière de démontrer effectivement que les pasteurs sont des docteurs des âmes. Les pasteurs sont des guides. Les pasteurs sont des véritables consolateurs au vrai sens du mot. C'est un support pour tous ceux qui veulent jouer ce rôle d'aumôniers dans les centres hospitaliers. Même ceux qui ne sont pas aumôniers sur le plan académique et qui savent qu'ils ont un rôle à jouer dans la nation, dans leur famille, il y a une grande utilité partant de ces idées. Même s'ils ne sont pas là, les œuvres vont témoigner de nous. Donc il faut quand même oser faire quelque chose. Et depuis que j'étais assis, la joie qui me gagnait, c'est ça. Je trouve le livre vraiment très important pour la vie chrétienne et pour le monde entier, c'est-à-dire à tout individu. Parce que chaque individu a besoin de la santé. C'est pour cela d'ailleurs que notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous donner la paix, pour nous donner la joie à travers sa puissance, à travers la gloire de Dieu. Donc dans chaque maison, dans chaque famille, nous avons besoin de la santé. Donc c'est pour cela que je vois l'importance de ce livre dans chaque famille. Ce journal se poursuit sur Osana FM, la Voix de l'Espérance. Nous abordons les informations d'autres sociopolitiques. La conférence épiscopale du Bénin a fait hier une déclaration de presse pour inviter le peuple béninois à la culture de la paix. Et en cette période post-électorale, déjà agitée par des manifestations et des mouvements populaires, la conférence épiscopale du Bénin a fait le constat de ces violences observées ça et là, et condamne dans celle-ci, suivant ici la substance de la déclaration de la conférence épiscopale, avec son secrétaire, le Mgr Aristide Gonzalo. Exprime leur compassion et leur proximité spirituelle aux victimes de divers actes de violence perpétrés sur toute l'étendue du territoire national. Condamne fermement les actes de violence et de vandalisme sous toutes leurs formes. Tout comme dans leur dernier message, ils réitèrent leur appel lancé à tous à s'abstenir de toute forme de violence. La violence ne saurait constituer une réponse valable à un problème socio-politique. Invite les leaders politiques de notre pays à renouer le fil du dialogue pour la préservation de la paix sociale et de l'unité nationale, gage du développement harmonieux de notre pays. Invite les chrétiens engagés dans la politique à être, toujours et partout, des témoins de la vérité et des artisans de justice et de paix. Voilà pour ce qui est de la conférence épiscopale. Le corps sans vie, retrouvé samedi dernier dans le parc national de Penjari, est bien celui du guide béninois travaillant dans ce parc. C'est le ministre de l'Intérieur Sakalafia qui l'a fait savoir à travers un communiqué en date de ce dimanche 5 mai. Dans ce communiqué, le ministre informe que ce sont les résultats des examens effectués sur le corps sans vie qui viennent confirmer que c'est bien le corps de l'un des guides touristiques du parc national de Penjari qui accompagnait les deux touristes enlevés. Il a rassuré par la même occasion que des recherches se poursuivent pour retrouver les deux touristes français disparus dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances. Le ministre Sakalafia de l'Intérieur a dans ce même communiqué présenté au nom du gouvernement béninois ses condoléances aux proches défunts et aux populations de Tangueta ainsi qu'aux autres guides du parc et compatis à leur douleur. Deux morts, deux blessés dont des policiers et un maire blessé, c'est le bilan d'un affrontement suivi ce vendredi 3 mai à Kérou, dans le département de l'acte Accora entre Population et Force de l'Ordre. L'incident a débuté à la suite d'une opposition à l'intronisation du nouveau chef traditionnel. L'intronisation du nouveau chef traditionnel Ouassangari Yerima de Manou n'a pas reçu le consentement de toute la population. Selon la radio locale, des jeunes munis d'armes traditionnelles ont débaqué de beaucoup bourroux et ont tiré à bout portant à deux reprises sur un homme qui sortait du domicile du nouveau roi. Les agresseurs ont ensuite mis peu à la maison du roi Yerima, alertés. Les éléments de la police se sont rendus sur les lieux avec le maire Barégui. Leur présence a dégradé la situation et les insurgés ont tiré sur la police. Les forces de l'ordre, forces de sécurité qui ont riposté par des tirs. Le calme a été ramené dans la commune grâce à un remport de la police républicaine venue de Nati Tchengou. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Jonas Ayrons soit la mise en nom de ce journal. Un journal à vous présenter par Amen Didion Oukonoudi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501